Et donc on est aux forces de frottement max, on a une force minimale, cette force on pourrait pousser un peu plus fort, alors mes forces de frottement devraient être moins fortes, mais là on cherche vraiment le minimum minimum où mes forces de frottement empêchent un maximum ma petite masse m de descendre. Et donc j'ai ma masse m ici, j'ai des grosses forces de frottement ici qui sont maximum en un frottement statique, pour que ma force ici puisse être petite pour compenser juste ce qui reste. Et ce serait tout à fait possible qu'on trouve que la force minimale doit être zéro. Typiquement si on trouve que ma force ici est zéro plus petite, je pourrais trouver que F ici est égal à moins 7, ça veut dire qu'en fait on n'a même pas besoin d'atteindre le maximum des forces de frottement, ça tient de base. Et donc quand on a des forces de frottement maximale, ici on est en statique. Bon c'est parce que j'ai pas envie d'ajouter 32 indices, mais on est en statique, et donc ceci ça va être égal à mu s fois quoi ? n fois n, et de n c'est celui-ci évidemment, on a dit qu'on a enlevé les indices, mais c'est ce n là, fois sinus de 36,87 degrés, plus n fois cosinus de 36,87 degrés, moins mg, égal zéro. Et là vous voyez qu'il y a déjà de la magie, parce que j'ai combien d'inconnus dans cette équation ? Bon, sachant que, peut-être pas insister là-dessus, c'est au début, on vous donne mu s, et on vous donne la masse, petit n. Donc j'ai mu s, j'ai qu'une inconnue du coup. J'ai qu'une inconnue. Je vais vite aller noter mes infos. Le coin c'est 2 kg, c'est ça, oui. Donc j'ai qu'une inconnue, n. Et c'est là que je vous disais, avoir un zéro c'est tellement précieux. Ça enlève d'office une inconnue de votre système. Alors qu'ici, si je n'avais pas eu ça, j'aurais eu de l'autre côté du m à y. On peut donc résoudre ça. Ça veut dire que, si je mets ça en évidence, j'ai n mu s sin 36,87 plus cos 36,87. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Egal mg. Et donc n c mg sur mu s sin 36,87 degrés plus cos 36,87 degrés. On va calculer ça à la calculette. Et si vous avez la moindre question pendant que je calcule, c'est le moment. Donc ici j'ai 4,55. Newton. Ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas le choix. Sinon, ma masse y ne peut pas rester comme ça en apesanteur. Maintenant, là j'ai trouvé un peu ce qui se passe pour n, mais il faut que je fasse le lien avec le coin. Parce que ce coin, je dois le pousser pour pouvoir créer cette normale. Vous voyez que cette normale, elle est liée avec les forces de frottement. Et mes forces de frottement, elles sont liées avec le système d'en dessous. Et donc on va passer au premier système. Mais avant ça, on va toujours calculer selon x. C'est donc jamais. Selon x, si je l'écris, j'ai moins les forces de frottement selon x plus nx égale la masse fois. Alors, je ne l'ai pas dessiné cette fois-ci, mais j'aurais pu dessiner que le tout a une accélération vers la droite. Pas oublié de bien vérifier ça pour être sûr de ne pas avoir de moins ou quoi. Dans ces cas-là, c'est très simple. Ce n'est peut-être pas nécessaire de le faire, mais pour les poulies, ça vaut la peine, je trouve. On peut faire le même. Parfois, a, x. Alors, ici, comme... Ouais, c'est ça. a, x et a, c'est la même chose. Ouais, ouais. Comme il n'y a pas de composante selon y-règle, toute mon accélération est selon x. Si j'écrivais mon vecteur a, vu mon système d'axe, ce serait a0. Quelque chose comme ça. Donc oui, de temps en temps, je fais un petit peu de raccourcis. OK, bon. Ici, ça va donc être moins la force de frottement statique, mais on est au maximum. On a déjà fait ça, donc... Voilà, je vais quand même l'écrire pour le laisser. Ça ne me coûte pas grand-chose au final. cos 36,87 de ré. plus n, x, ça c'est n fois le sinus, de 36,87 degrés. Et on va un peu condenser ce que j'avais écrit ici. Et ça, c'est égal à am fois a. Bon, vous connaissez la musique. Ça, c'est moins mu s fois n fois le cos de 36,87, plus n fois le sinus de 36,87. Mais n, on vient de le trouver, donc on va pouvoir trouver a. a, c'est égal à moins mu s n cos 36,87, plus n sin 36, c'est égal à 36,87, sur la masse. Alors, comme d'habitude, là je suis parti sur y. Pourquoi je suis parti sur y ? Parce que, avec l'expérience, ça vaut la peine de commencer par la statique. Comme je vous l'ai dit, comme on a égal 0, il y a plus de chances, mais c'est de la chance, ça va dépendre d'un problème à l'autre, mais il y a beaucoup plus de chances que là-dedans, j'arrive à faire quelque chose. Que j'aurai moins d'inconnus qu'en dessous, il y a déjà a en plus comme inconnu d'office. Maintenant, si jamais vous avez fait x avant, vous vous serez retrouvé avec l'équation que je viens d'écrire et vous vous serez dit, ok, quand j'aurai n, j'aurai a. Ou inversement, quand j'aurai a, j'aurai n. Regardons dans deux équations si je peux trouver quelque chose. Donc ça, ça fait moins 0,5 fois 4,55. Ça fait 4,66 mètres par seconde carré. Super, merci. 4,66 mètres par seconde au carré. Voilà, on a déjà trouvé pas mal de choses. Alors là, en fait, pour info, on pourrait retourner à ce que j'ai fait avant. dire, j'ai un coin. Je sais que l'accélération, c'est 4,66. J'ai une force. J'ai F égale ma. Ou m ici, ce serait la force totale sur le système. Et ici, ce serait la masse totale du système. Je pourrais faire ça et le voir. Maintenant, quitte à avoir commencé à travailler avec deux systèmes, je vais continuer avec deux systèmes. Et voir un peu jusqu'où ça mène et ce que je peux trouver grâce à ça. Et aussi pour vous habituer à trouver toutes les forces. On va pas toujours vous demander juste le Fmin là, mais on pourrait vous demander un peu tout ce qu'il y a autour. Et donc, je vais me lancer dans mon système 2. Désolé, vous allez reperdre le partage d'écran. Hop. Voilà. Donc, si on se lance dans ce que j'avais appelé mon système 1, c'est-à-dire le coin. Comme je l'ai dit, parfois, je fais un peu plus pour se rendre compte de la physique qu'il y a dedans. Il y a toujours des raccourcis. Toujours, toujours. Et comme je l'ai dit, là, vous pourriez maintenant, on a l'accélération. Je peux juste faire F égale MA, considérant tout le grand système. Mais j'ai envie qu'on réfléchisse un peu à ce qu'il y a. Et comme ça, on voit tout ce qu'on ressent, on comprend un peu plus ce qui se passe en détail. C'est aussi un cours. Je ne vais pas donc juste donner la réponse. Comme dans d'autres exercices, souvent, j'aime bien un peu discuter et voir ce qui se passe. Et donc, la première chose, c'est que, en fait, mes forces de frottement, c'est les mêmes que ce qu'on avait déjà eu. Ça, c'était égal, puisqu'on est dans les forces de frottement max à chaque fois, à mu s fois n. Et donc là, on a déjà tout, en fait. C'est 0,5 fois 4,55, je pense, fois 4,55. Et voilà, ça, c'est par action-réaction, on résout le deuxième système. Ce n'est pas des longs calculs en plus. On a déjà la force de frottement. Facile. Ici, je l'ai, en fait, déjà écrit, le n là, c'est ce n-ci, en fait. Les forces de frottement qui viennent de là, c'est vraiment lié à ce n-ci. Mais comme c'est le même que le n-ci dessus, ça donne la même force de frottement. Tout est lié, évidemment. Si j'ai action-réaction de la pluie, j'ai action-réaction des forces de frottement. Et donc, je trouve tout de suite que n est égal au n de l'autre système. D'ailleurs, je leur avais déjà donné le même nom, c'est-à-dire 4,55 newtons. Ça, ce sont mes liens, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé par la petite masse m. La petite masse m, il y avait moins de force, ça allait être plus facile de trouver. On n'avait que 3 forces. Alors qu'en dessous, on en a 5. Maintenant, encore une fois, si j'étais parti d'en dessous, je me serais dit mince, je n'arrive pas à trouver n et la force de frottement. Ah ben du coup, je vais regarder ce qu'il se passe au-dessus. Et donc, on va pouvoir résoudre ceci selon x et selon y. Et comme d'habitude, je vais commencer par selon y, pas parce que je préfère y, mais parce que je préfère commencer par la statique. Si je fais ça selon y, j'ai la normale du sol, moins le point de ma grande masse. Et puis là, je vais devoir décomposer. J'ai pas le choix. J'aurai ici ny, nx, la force de frottement selon x. La force de frottement selon y. Et donc ici, comme je suis selon y, je vais pouvoir faire moins ny, moins la force de frottement y. A votre avis, ça, ça va être égal à quoi ? Sans faire le calcul, juste... Ça devrait correspondre à quoi d'après vous ? APM. APM, exactement. Et donc là, vous pouvez voir déjà quelque chose d'assez intéressant. C'est que, si jamais il n'y avait pas de force de frottement, bah mon poids pousserait moins. Enfin, parce que le fait qu'il y ait tout PM qui vienne pousser sur mon coin, c'est dû au fait qu'on est en statique. C'est dû au fait que les forces de frottement me permettent de me retenir, et donc ça pousse encore une fois de plus dessus. Et donc c'est là qu'il faut faire très attention à votre intuition. Typiquement, si je vous demande ça a quoi ça comme poids sur le sol, bah c'est pas la même chose si c'est statique ou si c'est dynamique. C'est pas la même chose si cette masse est en train de descendre ou pas. Exactement comme quand on avait une masse tenue par une corde, c'est pas la même chose si on est en statique, pour la tension ici, que si on est en dynamique. Parce que là, ma tension va être moins forte si on est en train de descendre. Bah là c'est pareil, si on est en train de descendre, la force que ça exerce ici sur mon coin va être moins forte. C'est pour cette raison là que j'avais envie de vous montrer ça. Ici on est en statique, là tout va partir et donc ceci en fait ça va être PM. Ça c'est pour la discussion. De manière générale, faire les équations ça permet d'être sûr de ne pas se tromper, et de ne pas faire des approximations qui nous semblent logiques, mais qui ne le sont pas nécessairement. Et ça c'est égal à 0. Du coup j'ai n seul ici, moins mg. Alors, mes angles. Ici, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que mon angle alpha se retrouve là ? Et là ? Oui, oui. Oui. Parfait. Decking de la trigono. Du coup, mon ny, c'est le côté adjacent, ça va être cosinus de mon angle. et ma force de frottement, elle est là, ça va être le sinus de mon angle. Et ça c'est égal à 0 degrés. Et donc je vais pouvoir tout de suite trouver que n seul, c'est égal à mg plus n cos 36,87 degrés, plus plus mu s n sin de 36,87 degrés égal à 0. Quelqu'un est en train de taper à la calculette ou je le fais ? Monsieur, pourquoi égal à 0 s'il vous plaît ? Parce que j'ai fait une erreur. Hop. Voilà. Il y a un seul égal Merci. Je tape ça à la calculette. et je tombe et je tombe à 25 N. Et comme on l'avait réfléchi juste avant, j'ai ici, si je regarde le système dans son ensemble, qu'est-ce que j'ai comme force ? la force là, j'ai le poids total du système et j'ai la réaction du sol. Le poids total du système, ça va être la masse du coin, qu'on notait M plus la petite masse au-dessus fois g. donc on voit que selon y, comme je suis en statique, j'ai n seul qui doit être égal au poids total qui vaut donc 2 kg plus 0 kg fois 2 kg tombé sur 25 N. Et donc, oui de fait, si on vous avait demandé juste quelle est la réaction du sol, c'est 1000 fois plus rapide de considérer l'ensemble du système d'un coup. Par contre, pour trouver d'autres choses, comme par exemple, tiens, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de frottement entre mes deux surfaces ? Pour trouver ça, ben, on va avoir besoin de décomposer mes deux systèmes. Et pour trouver F aussi, d'ailleurs. Donc ça, si vous voulez, c'est une petite vérification. Si vous faites ça à l'examen, ça peut vous permettre de vous dire ah ben, ce que j'avais fait avant, ça veut dire que les forces de frottement que j'ai trouvées et la normale que j'ai trouvées sont sans doute bonnes. Puisque ça donne la même chose quand je fais une méthode un peu plus rapide. Ok. Ah ben, il reste selon x, hein. Et c'est là qu'on va voir les autres forces qui viennent jouer. Cette fois-ci, selon x, on voit que le fait que mon coin soit posé sur mon objet, il y a une normale qui vient pousser ici. Et donc instinctivement, mon coin, il va avoir envie de partir vers la gauche. Mais le fait que la masse descende, ça veut dire que la masse reçoit une force de frottement comme ceci, et donc que le coin, il y a une force de frottement qui va ainsi. Et donc il va avoir tendance à aller vers la droite à cause du frottement. Et donc ça, vous pouvez le voir. Si vous mettez ici de la glace, et ici de la glace. Alors d'office, quand ceci va descendre par là, la glace, elle va partir dans l'autre sens. Comme s'il se repoussait. Par contre, si c'est quelque chose avec beaucoup plus de frottement, ce serait possible que ceux-ci descendent, mais que ceux-ci bougent à peine. Pourquoi ? Parce qu'il va être poussé dans l'autre sens par les forces de frottement. C'est pour ça que plus vous avez quelque chose de massif en dessous, et plus vous avez quelque chose aussi de rugueux, moins celui-ci va bouger. Maintenant, ça dépend évidemment des forces de frottement qu'il y a en dessous qui vont le retenir aussi. Donc ici j'ai dit qu'il y avait la composante x de la normale, plus la composante des forces de frottement selon x. Et ça c'est égal à ma grande masse fois. Alors attention ici, c'est pas la grande masse plus la petite masse. J'ai bien juste isolé mes systèmes, donc là pour l'instant je regarde juste les forces sur la grande masse. Si je regardais le tout, on arrivait à quelque chose de plus comme ceci, où il n'y a pas toute cette petite force interne. Et d'ailleurs, pour le fun, ça c'est égal à ma. Donc je cherche la force minimale, qui est égale à ma, plus nx, mais nx c'est n fois sin de 36,87 degrés, moins les forces de frottement, alors bon, comme on commence à avoir un peu l'habitude, c'est mu s, fois n fois le cosinus de 36,87 degrés. Et on avait trouvé tout ça. Donc ça me fait deux fois le a qu'on avait trouvé juste avant, qui était 4,66, plus 4,55 fois sin de 36,87, moins 0,5 fois 4,55, fois cosinus de 36,87. Et est-ce que j'aurais fait une erreur quelque part ? Moi j'ai 18,23. Ouais, moi aussi. J'ai 10,23, mais de mémoire c'est pas du tout ça la réponse. Alors j'ai peut-être fait une erreur quelque part. Vous voyez ici ? Alors, c'est là que c'est quand même rassurant. Je peux pas m'être trompé dans mon n et dans ma force de frottement, puisqu'on voit que c'était cohérent ici. Donc regardons si j'ai pas oublié simplement une force selon x. 1, 2, 3. Elles sont bien toutes les trois là. Nx c'est bien le sinus. Fx c'est bien le cosinus. Ok. Je vais vérifier ça chez moi tranquillement, pour vérifier s'il y avait pas une erreur. Et je vous enverrai un mail s'il y a une erreur quelque part. Parce que là, à priori j'en vois pas, donc c'est possible qu'il y en ait une dans le correctif plutôt. Mais je vais un peu réfléchir. Ça va ? Parce que là, à priori je vois pas de... de raison. Ok. Bon, pour cet exercice-ci, quoi retenir ? Bien retenir le principe d'action-réaction. Bien retenir le choix du système d'axe, x et y, pour essayer d'avoir un cas qui est statique. Sinon on va se retrouver avec des équations beaucoup plus immondes. Et ça conclut la dynamique en fait. Alors il reste le cas maximal, où il faudrait changer les forces de frottement des deux côtés. Mais donc ça demande de changer quand même pas mal de petits plus en moins. Oui, il faudrait changer celle-ci, mais il faudrait aussi changer à d'autres endroits. Donc, j'ai pas envie de le faire. Je vous laisserai le faire pour vous si vous avez envie de vous entraîner. Vous pouvez même le faire carrément sans regarder ceci, et le faire tout de suite pour le cas maximal, voir s'il faut tomber sur la bonne valeur. Et voilà. Bon. Sur ce, soit vous avez des questions et vous me les posez, soit on peut considérer que le cours est fini. La fois prochaine on fait de l'énergie éthique, mais je vais encore, parce que vous êtes un des groupes les plus avancés, et donc les autres sont encore dans la dynamique. Et donc pour la fois prochaine, ce seront encore des exercices de dynamique à préparer, on verra l'énergie éthique en cours. Mais donc, pour la fois prochaine, vous devrez refaire des exercices. En soi, il y en aura sur les poulies, et il y en aura un assez semblable à celui-ci, comme je l'ai dit sans doute avec ce que j'avais dessiné ici. Ça je dois encore un peu voir. Ça devrait arriver mercredi ou jeudi, dans ces eaux-là, à faire pour la semaine prochaine. Et comme d'habitude, s'il y a des questions ou quoi. N'hésitez vraiment pas ! S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne rentrée, et on se voit la semaine prochaine, sauf si vous avez des questions entre temps. et on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada